Et ce soir, c'est le grand soir Coucou la team chouchou, bienvenue dans un nouveau vlogmas Je vous prends un peu tard aujourd'hui, il est quasiment midi Mais j'avais besoin d'éditer ce matin, j'avais des trucs à faire Et franchement, c'est pas vlogable, voilà, c'est absolument pas intéressant Donc vous n'avez rien raté, là je vais faire à manger comme d'habitude Je vais peut-être pas vous montrer en détail parce que je vous l'ai déjà montré il y a pas longtemps Je vais faire ma purée steak, j'ai tout mélangé Qui ressemble pas à grand chose mais qui est délicieux C'est surtout que c'est pas très long, c'est bon, c'est rassosiant, c'est tout ce qu'on aime Donc voilà, je vais faire ça Puis cet après-midi, on va papoter et tout, on va papoter un peu entrepreneuriat Vous verrez qu'il y aura une portion de la vidéo qui sera en collaboration avec Shopify Ce que j'ai utilisé pour la création de mon site, vous allez voir, ça va être intéressant On va avoir une discussion assez cool Donc voilà un peu le programme, je vais essayer d'aller voir ma grand-mère aussi Bon appétit ! Ok Mathieu Chouchou, on va se poser un petit peu Je me suis dit que ce serait hyper sympa de justement se poser et parler un petit peu de la naissance de mon projet de e-book La partie un peu réflexion, qu'est-ce qui m'a décidé à me lancer, comment j'ai fait Puisque comme je vous ai dit, je suis toute seule Voilà, parler un petit peu de ça sans en faire une vidéo complète bien sûr Déjà la naissance du projet, parce qu'on m'a demandé qu'est-ce qui m'avait décidé à me lancer maintenant Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Avec les problèmes que j'avais rencontrés avec les recettes de Chouchou J'avais reçu également des messages me disant Mais pourquoi sinon ne pas faire un e-book ? Pourquoi ne pas t'auto-éditer et le faire toute seule ? Et à ce moment-là, j'étais pas du tout dans ce mindset J'étais encore complètement prise par le livre, je me sentais guillée, je me sentais embourbée là-dedans Dès cet été, on est parti au Cap Ferré avec Mutribulette Et j'ai rencontré Valentine, qui est présente sur les réseaux, sous le pseudo de Valine Food Et Valentine, franchement ça a été une trop trop belle rencontre C'est une fille du Sud comme moi, qui aime les choses simples On avait pas mal de trucs en commun, notamment la cuisine Et franchement, trop trop sympa, on s'est tout de suite entendues Et c'est aussi elle qui m'a un peu mis sur la piste, même totalement Parce que je lui parlais un peu de mes déboires avec la maison d'édition Avec le livre et tout, enfin je lui ai raconté tout ça Et donc elle, elle me disait qu'en fait, elle avait elle-même sorti un livre physique Mais qu'en parallèle, elle avait sorti des e-books Donc je crois plusieurs même, il me semble Et donc elle m'expliquait un petit peu et elle me dit Mais franchement, tu devrais trop faire ça Tout est à toi, c'est ton table, tu le fais comme tu veux Ça fonctionne plutôt bien parce qu'en général, les gens sont assez réceptifs à ce type de format Et moi, c'est ce qui m'inquiétait un petit peu Moi, j'ai déjà, à tête perso, acheté des e-books Je trouve ça hyper pratique, comme je le disais J'aime bien l'idée d'avoir au format numérique Mais je ne savais pas trop si j'étais la seule, enfin en minorité J'avais l'impression que les gens préféraient le livre physique Et donc j'en parle à Valentine et tout Et elle m'a vachement rassurée sur le sujet Et c'est elle qui m'a vraiment encouragée à me lancer là-dessus Je ne voulais pas initialement commencer avec l'édition de Noël J'avais l'idée d'en faire, je ne vais pas tout vous spoiler Mais j'avais l'idée d'en faire un autre Et pour moi, c'était plus logique Et en fait, pas du tout Parce qu'après réflexion, je me dis non Je vais me laisser le temps, je vais bien le faire Je vais au Canada, je rentre, je me planche dessus Et je sors pour les Vlogmas Parce que Vlogmas, c'est une période forte Je serai hyper présente C'est ma période de l'année préférée En termes de cuisine, c'est hyper inspirant Il y a plein de trucs à faire Et j'espérais, je croisais les doigts que ça vous plaise Donc voilà, l'idée, elle a germé comme ça Même si je pense, pour plusieurs d'entre vous Vous direz peut-être que c'est qu'un e-book Et ce n'est pas non plus un risque énorme Ou ce n'est pas un projet énorme Ce n'est pas comme développer sa marque physique, etc De A à Z Et je suis d'accord Mais en fait, je vous avoue que Même moi, je ne savais pas à quoi m'attendre J'ai un peu sous-estimé les trucs Parce qu'en vrai, c'est énormément de travail Et comme je vous dis, moi, mon but Et aussi ce qui faisait partie de la naissance du projet L'idée de base, c'était pour avoir quelque chose Qui soit à moi Et uniquement fait par moi J'avais eu une mauvaise expérience par le passé Donc là, je me dis Tu n'es pas contente, tu le fais toi-même Même si ça doit prendre 1000 ans Même si tu dois suer et pleurer Ce qui s'est totalement passé Tu le fais toi-même Et en fait, si, c'était quand même C'était quand même un risque à prendre Parce que déjà, il y a quand même des fruits engagés Il y a de l'énergie engagée Il y a du temps engagé Il y a tout un investissement Totalement engagé dans le projet Quand on est seul, je veux dire Et malgré tout ça, en fait, c'est hyper excitant Ça fait depuis septembre dernier Comme je le disais Où c'est, je pense, la pire année pour moi De toute ma vie Il s'est passé des choses vraiment très difficiles Le fait de me lancer dans ce projet Ça a été un catalyseur de positifs Et de bonnes énergies Ça a été vraiment le truc Même si j'ai pleuri plein de fois Parce que j'étais trop stressée Et que je ne savais pas si j'allais y arriver Franchement, je me suis prouvé Que je pouvais y arriver justement Et qu'à force de détermination Quand on veut quelque chose, on peut l'avoir Peu importe le temps que ça prend Mais le e-book, c'est une chose Pour le vendre, il coïncide Et quand je suis arrivée à cette étape J'ai fait plein de recherches Et je ne savais pas trop vers quoi me diriger J'avais eu des échos à droite, à gauche Et en fait, parmi mes recherches Ce qui revenait le plus C'était Shopify C'est une plateforme qui va vous permettre D'ouvrir votre e-commerce Donc de créer votre boutique en ligne Et c'est genre trop bien D'ailleurs, quand on a initié la collaboration Dans ma tête, c'était déjà décidé Je savais que d'une manière ou d'une autre Collaboration ou pas collaboration Je partais avec Shopify Parce que ça me semblait le plus adapté Et j'avais vu pas mal de tutoriels Parce que je suis hyper novice Moi, je n'ai jamais créé de site Jamais, jamais, jamais Au final, je dirais que ça m'a pris Un peu moins d'une semaine De créer la boutique de A à Z Et en fait, c'est relativement plus court Que ce que j'imaginais Bon après, c'est vraiment Tous les jours du matin jusqu'au soir Et parce que moi aussi, je suis super perfectionniste J'étais novice Il y avait toute la partie graphisme En fait, c'est vraiment la partie graphisme Qui m'a le plus occupée Vous vous en doutez En fait, toute l'interface Shopify Elle est giga, giga intuitive C'est ce que je faisais que répéter à Tanguy Moi, j'étais trop contente Je faisais petit à petit Je lui montrais et tout Et je fais, mais en fait, c'est hyper intuitif Parce que même quand tu débutes Même quand tu n'as aucune base Franchement, tu peux t'en sortir Je me suis aidée même de tutoriels Il y en avait plein sur YouTube Franchement, je me dis Les yeux dans les yeux J'ai adoré le processus C'était genre trop bien Tu peux tout personnaliser Pour le moment, moi, je n'ai qu'un produit Donc l'ebook édition de Noël Mais évidemment Pour entrer tous vos produits Vous pouvez les entrer très facilement Tout est personnalisable Vous pouvez rendre vraiment votre boutique À votre image C'est super simple Vous avez surtout le tableau de bord C'est super pratique Avec le live view Où vous voyez en direct Le nombre de visiteurs que vous avez D'où ils viennent Ce genre d'informations C'est hyper intéressant Je suis même mis de l'application Shopify Bien entendu Vous avez l'application Et ça, c'est trop pratique Je n'ai pas besoin d'aller sur l'ordi Je peux tout consulter Depuis mon téléphone Et au final J'ai pas envie de le dire J'adore mon site Et quand t'as le bon outil Franchement, ça va tout seul Et c'est trop intéressant Et ça devient un plaisir Et en fait, j'ai limite Qu'un regret C'est de ne pas l'avoir fait plus tôt Il y en a parmi vous Qui ont aussi envie De franchir le pas De prendre un risque créatif Quel qu'il soit De lancer votre boutique De vous lancer dans l'entrepreneuriat Vraiment Je vous encourage à le faire Ça me donne vraiment envie D'entreprendre plus Et plus sérieusement C'est quelque chose que je sais Que je ferai d'une façon Ou d'une autre Ça me prendra le temps Que ça prendra Parce que je veux faire les choses bien Si vous voulez vous lancer Dans le commerce en ligne Notamment Franchement, je ne pourrai Que vous recommander Shopify Et encore une fois Sponso ou pas sponso Moi, moi, j'en suis hyper contente Un grand merci à eux Pour cette collaboration Et un grand merci d'exister Parce que vous avez rendu Ma vie beaucoup plus facile Et stylée Vous savez quoi ? Il est 15h22 Je viens juste de terminer D'éditer la vidéo du jour J'ai mis au taquet de temps Parce que pour la partie interview Avec le président d'Aladin Il y avait un écho Enfin, c'était pas terrible le son Du coup, j'ai tout mis en sous-titres Donc ça m'a pris 1000 ans Mais je trouve que c'est vachement plus présentable Donc au moins, ça c'est fait Et regardez ce que j'ai reçu Ce matin Une énorme boîte en velours Avec la nouvelle collection Kiko C'est la collection de Noël Tanguy qui est tombé amoureux de la boîte Il m'a dit surtout On ne jette pas la boîte On la garde Je la veux et tout Elle est trop cool Et attendez de voir dedans Vous n'avez pas vu ma mémine encore trop ? Mon bouteille Ma bouteille du futur Genre, elle est aussi haute que moi Vous allez voir Je n'ai pas du tout Mais alors pas du tout ouvert C'est Tanguy qui a plus regardé que moi Donc je me suis dit Ce serait cool de vous montrer Ce n'est pas du tout sponsorisé Je le précise Quand c'est sponsorisé Il y a écrit Collaboration commerciale En haut de l'écran Là, ça ne l'est pas C'est juste du gifting Genre, ils m'ont mis Un casse-noisette Il n'est pas trop beau Moi, je suis Madame casse-noisette Je l'ai partout ici Et en plus, celui-ci Attendez C'est génial Il est génial Genre, il est trop beau Attendez Vous n'êtes pas encore prêts Un éventail en plumes, s'il vous plaît Mimine, elle va adorer C'est Madame Plume D'ailleurs, j'ai hésité à l'appeler Plume Et ça y aurait très très bien allé Parce qu'elle est folle des plumes C'est si éventail Oh, c'est une douceur en plus Mais Regardez ce qu'il y avait Alors là, par contre Tadam T'as vu, Mimic Oui J'ai envie d'y aller voir un opéra Oh là là, c'est incroyable On voit vraiment bien C'est fou Franchement, c'est un des portages Les plus soignés Que j'ai eu l'occasion de recevoir Depuis quelques temps Vraiment, c'est trop joli Mais non, les produits Parce que la dernière fois En plus, je me suis arrêtée Chez Kiko Elle avait mounette Parce qu'elle avait besoin de trucs Donc j'ai découvert la collection Je l'ai vue Et elle avait l'air très très belle Laissez-moi tout ouvrir Et je vous montre Quand je suis tout dépackagée Alors Les packaging du Grand Kiko Toujours là On a une palette de fards à paupières C'est exactement celle-ci Que j'ai vue en magasin C'est la Dreamy Elle est trop jolie Il y a plein de fards satinés Ça a l'air très beau Il me semble qu'il y en a une plus petite C'est ça C'est la numéro 1 Dans les temps violets Et ils en ont d'autres Donc c'est des petits coitures Toujours hyper lumineux et satinés Nous avons un rouge à lèvres C'est le Sparkling Lipstick Je ne les ai pas vus là-bas Ah non, là le focus Il faut qu'il fonctionne C'est beaucoup trop beau Il est tout en relief Plein de petites paillettes Magnifique C'est le numéro 1 Au niveau du swatch Ça donne ça C'est hyper lumineux J'avoue que c'est un peu une oeuvre d'art Moi à chaque fois qu'il y a des rouges à lèvres Comme ça de ce style Je n'ose pas les utiliser Je trouve que c'est beaucoup trop beau Pour être appliqué C'est bête Mais ouais Nous avons un mascara Toujours Même packaging Il est trop beau Ici ce sont des Golden Eye Patches Donc des patches Pour le contour des yeux Parce qu'il faut y penser à tout Et le dernier Si je ne me trompe pas Produit que j'avais En tout cas C'est le blush Et là cette fois-ci C'est un packaging cartonné Je n'avais encore jamais vu ça Chez Kiko Avec un blush qui est absolument immense C'est de la taille d'une poudre C'est le numéro 1 Lyric Coral J'adore les blushs Que vous le savez Je pense que ça fait partie De mes textures favorites Parce que c'est hyper naturel Tu ne peux pas te tromper Et en même temps On a toujours cet aspect Un peu poudré Mais lumineux Vous voyez Et vraiment très joli Très 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 belle collection Kiko Merci beaucoup pour ce portage Je ne me remets pas De mon casse-noisette Je valide l'oranger De ce pas Faut que je trouve une place Parce que Obligée En plus C'est les couleurs De mon sapin Et de ma déco Et voilà Une journée De presque terminée J'ai Je disais Je n'ai pas filmé En fin d'après-midi Parce que je suis allée Chez ma grand-mère Je vais la voir passer Un petit moment Je suis restée deux heures Je voulais en profiter aussi Pour vous remercier Pour tous vos petits messages Quand je vous ai parlé De son candidat Là genre début de semaine Vous avez été hyper nombreux D'envoyer des petits messages De soutien et tout C'est très gentil Et c'était juste pour vous dire Qu'elle va bien Et comme je l'ai expliqué De toute façon Le plus important C'est qu'elle Elle aille bien Tout le reste C'est matériel Et c'est secondaire Même si c'est effrayant Et que c'est malheureusement Sa quatrième fois Donc elle est malheureusement habituée Mais voilà On ne s'habitue jamais A ces choses-là Et ça reste un traumatisme Et du coup Les deux premiers jours Ça allait à peu près Et là je pense Qu'elle commence à avoir Un petit peu le contre-coup Et tout Ce qui est totalement normal Et il faut laisser le temps au temps Mais en tout cas Elle va bien C'est tout ce qui compte Le feu est en place Le plaid est en place On a une mimine Qui est en place Et c'est parti mon kiki C'est le moment Que j'attendais depuis Des mois Je vous ai pas encore dit Je crois sur la chaîne de vlog Mais j'avais dit sur Instagram On a commencé Breaking Bad Je pense qu'il y a De moins de trucs comme ça Dix trains après tout le monde Je sais Moi je l'avais jamais regardé Tanguy l'avait jamais regardé Pourtant apparemment Ça faisait partie des séries Voilà phare à voir et tout Et un jour ça nous a pris On l'a commencé Et depuis ce jour là Et bien on ne regarde que ça Donc il y a 5 saisons au total On a bouffé les 5 saisons Et ce soir C'est le grand soir C'est le dernier épisode Enfin c'est hyper bien Et j'ai qu'une hâte C'est de voir comment ça va se finir Franchement j'arrive pas trop A savoir et imaginer Mimi tu me griffes la cuisse Elle est en train de moumouner Moi je dis moumouner Sachant que je précise Pour Tanguy C'est un record Genre vraiment un record De regarder une série entière En une fois 5 saisons comme ça D'une traite sans pause Pour lui c'est vraiment un exploit Donc vraiment il a grave accroché aussi Parce que c'est un public difficile Il faut le dire C'est juste que je n'aime pas regarder la télé C'est un public difficile D'ailleurs dites moi dans les commentaires Quelle team vous êtes Est-ce que vous êtes plutôt comme Tanguy A prendre votre temps Ou plutôt comme moi A dévorer les séries Quand vous êtes dedans Vous y allez d'une seule traite Quasiment Et vous abandonnez pas Je suis plus heureuse de savoir Maintenant ça peut commencer Donc moi je vous quitte pour aujourd'hui Et je vous dis à demain Pour un nouveau Vlogmas Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz